Je suis la mémoire des hommes. Je suis la mémoire des hommes. Je sais comment les hommes noirs se sont divisés en tribus. Je sais pourquoi tels, c'est Baya, Yakoma, Zakkara, autres. Tout nom a un sens et une signification secrète. Très, très, très secrète. Bangui, capitale de la Centrafrique. Ce qui est bizarre, c'est que beaucoup de gens me disent que c'est un pays, la Centrafrique. Comme quoi, c'est très ignoré. On part là-bas pour une raison. En France, à Villaudric, le village où vit ma famille, une association a été montée pour aider des associations qui sont sur place en rapport avec les malheurs qu'il y a là-bas. C'est-à-dire en rapport avec les orphelins du sida, des jeunes mamans atteintes du sida. C'est aider des gens, une sœur et un prêtre catholique, par exemple, à les aider à développer leur projet là-bas. C'est-à-dire continuer à travailler l'agriculture, à inciter les jeunes mamans atteintes du sida à poursuivre quelque chose derrière, et puis informer aussi. ... 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 du docteur le nombre s'augmente chaque fois il revient à la personne d'accepter qu'on informe les autres si la personne n'accepte pas c'est son droit mais nous essayons nous faisons tout pour faire comprendre la personne pourquoi il doit informer les autres pour que les parents ne continuent pas à penser à l'autre surtout après le décès parce qu'après le décès il y a ceux qui disent que c'est terrible c'est terrible personne avec qui on n'était pas en bonne relation qui m'a donné quelque chose que c'est pourquoi je suis tombé malade et ça continue on continue à penser à la société étant donné religieuse je les assure avant de commencer à faire leur dépistage on les a dit c'est une maladie comme toute autre maladie comme le palais ou autre on meurt de quelque chose donc c'est pas il ne faut pas se prendre en rien disant que c'est sida je serai écarté non c'est une maladie moi même qui suis ici je pourrais l'avoir mais c'est pas nécessairement que j'ai avec un homme ou bien quelque chose comme ça pour avoir cette maladie mais je peux l'avoir par la transmission du sang donc tout ça là on les conseille on les console on les remet sur la route pour qu'elle se prenne un peu en charge la personne vient d'abord chez moi parfois il peut être envoyé par le docteur et parfois par les gens de la sensibilisation donc la malade vient je me fais continuer et après on fait le dépistage c'est en partant de ça c'est un résultat que je commence à faire le souverain quand ils viennent les médicaments qui se trouvent dispensés on avait demandé à ce que les malades payent la moitié et puis l'association va tirer au reste mais jusqu'à présent je pense que moins d'un dixième donner cette contribution parce qu'ils n'ont rien ici nous faisons les examens courants par exemple fait la boute épaisse l'examen des selles la recherche et le crachat pour la recherche de ma chine bastille de coche et puis nous faisons aussi des urines recherche avec l'huile de sucre on fait aussi le casque de sida tout est ici comme le pays aussi traversent un mot et traverse un moment difficile donc c'est difficile pour que les femmes aussi puissent prendre se prendre en charge surtout qu'elles ont déjà perdu leur mari et elles m'aiment elles n'ont pas la force pour faire des travaux durs et ce qui fait qu'elles sont rejetées par la famille la société je voulais vous expliquer comment je suis et comme vous me voyez maintenant dans ma famille j'étais malade depuis quelques mois les parents m'ont rejeté abandonné même mais quand je sentais que je suis malade je suis venu à l'hôpital ou dispensé ici j'ai fait le dépistage et c'était l'après le dépistage que j'ai su que je suis un patient alors je suis obligé de rentrer dans l'association ici et quand je suis rentré ici il y a l'association qui s'occupe de moi malgré certaines difficultés que les responsables ont ils tiennent toujours ils me donnent des médicaments l'une de l'association comme la responsable ici elle m'a accueillie dans sa famille et je vis avec elle mon enfant elle est aussi infectée nous travaillons dans le chanderie et on a des difficultés comme nous sommes des veuves on a perdu notre mari nous sommes là pour travailler et aider les malades et les orphelins on a besoin aussi d'aide pour faciliter notre travail parce qu'on travaille avec la main on a de la peine et puis on n'a pas assez de quoi manger on perd de notre énergie rentrer à la maison tout fatigué on vit au jour au jour et on vit sur la providence il y a certaines ethnies quand le mari est décédé on chasse la femme après avoir pris tous les biens la femme si elle n'a pas sa famille ou bien si sa famille n'accepte pas de la prendre en charge la femme a des problèmes c'est comme ça que si c'était possible aussi on devrait trouver une maison pour ces gens qui n'ont pas au vivre les malades qui nous dans l'état n'est pas bon qui nécessitent une hospitalisation pour les transferts dans les hôpitaux publics la prise en charge cause un grand problème parce que même si on a les médicaments c'est difficile de trouver les infirmiers qui viennent faire les soins les gens ne sont pas motivés à cause des arrêtés pour qu'on te fasse quelque chose tu dois donner à l'infirmière il y a ce que tu dois payer à l'hôpital mais la personne qui doit faire les souhaits aussi il faut lui donner quelque chose c'est pourquoi on avait pensé à construire l'hospice qui allait nous aider à soigner ces gens surtout qui ne nécessitait pas de souhaits spéciaux si on avait l'hospice on allait soigner ces gens quand ils vont avoir un peu de force ils repartent dans les familles plutôt que de les envoyer dans ces hôpitaux là où ça coûte trop cher et puis la prise en charge j'allais dire médiocre je m'excuse bien je te dis que la propagation de V.A.Sida est due aux femmes qui sont mal traitées un, je vais te dire que la femme est victime de V.A.Sida par son état biologique l'état de biologique et elle conçoit et c'est qu'on dit que par exemple on dit que le V.A.Sida le premier véhicule de V.A.Sida c'est l'esperme de l'homme qui reste dans la femme et cela fait que la femme soit plus infectée et surtout qu'en Afrique la femme n'est là que pour servir l'homme elle doit répondre chaque fois que l'homme demande il faut donner elle n'a pas le droit de refuser et aussi du point de vue du travail la femme n'a pas de parole la femme doit l'imposer chaque jour mais quand on voit la production vous avez vu vous-même combien de femmes travaillent en Afrique ce sont des femmes qui font le chat les hommes sont en train de faire la politique la femme c'est elle qui s'occupe de l'économie à la maison mais moi je voudrais qu'à tout le niveau qu'on puisse d'abord mettre l'accent d'éduquer la femme et si on arrive à les éduquer et aussi les donner le pouvoir et qu'elle soit partie prenante à la décision je crois que ce sera le début de stopper d'abord la propagation du V.A.Sida et aussi de stopper de rendre aussi l'économie et l'émancipation du pays Marie-Claire je l'ai connue à l'âge de 4 ans elle était à l'interna et c'est elle qui m'a appris le sanglou la longue sanglou on s'asseyait toutes les deux sur l'escalier comme elle parlait doucement, lentement c'est comme ça qu'elle m'a initiée à l'Afrique bon, maintenant on est devenue une grande dame je suis pratiquement la première femme à être nommée à un poste, pas politique mais un poste où on a un rôle économique dans la nation on doit prendre des décisions, c'est la première fois et apparemment le président essaie de nommer d'autres femmes il y a eu deux autres, une à l'OCCS et là encore une autre à l'OCCS et une autre aux impôts donc il y a une volonté de l'argent on l'a vu qu'il faut peut-être essayer avec les femmes je te laisse la parole, présente-toi merci maman, si je dis maman c'est avec tout le poids que ça doit prendre parce que c'est grâce à l'école qu'elle a eu à diriger et qu'elle dirige jusqu'à maintenant que j'ai pu être ce que je suis parce que j'ai eu la base qu'il faudrait en commençant à l'école Sainte Thérèse et c'est une école que moi-même j'ai fréquentée mes soeurs, certains de mes petits frères et même mes enfants y sont présentement donc comme elle l'a dit, je suis Pagone Indigne d'Akara Marie-Soulange je suis présentement Ministre de la Famille, des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale La femme africaine, elle est gestionnaire depuis le berceau parce que quand elle est jeune, elle va à l'école là les petites filles qui sont dans la classe ici quand elles vont à l'école, avant de venir en classe elles se lèvent, elles savent que le garçon il se lève il prend sa douche, il prend son petit déjeuner, il va à l'école mais la petite fille qui vient, elle doit d'abord balayer la cour laver parfois les assiettes peut-être chauffer l'eau pour que les garçons prennent le petit déjeuner prendre le petit déjeuner, tout le monde avant de venir et quand elle va repartir, elle aura les assiettes sales ou c'est elle qui va faire le manioc, etc. donc déjà là, elles savent qu'elles ont leur responsabilité de tous les jours quand vous transposez ça dans la famille même si elles ne travaillent pas dans la famille elle est la gestionnaire de l'argent que le mari amène à la fin du mois et transposé dans la vie professionnelle je ne ferais que mettre en pratique ce qu'elle a appelé depuis quand elle est petite si vous regardez très bien, c'est la femme qui conçoit c'est elle qui porte l'enfant dans son ventre pendant 9 mois, 8 mois ça déjà, elle a gardé, elle a protégé, elle a éduqué et quand elle l'accouche, le premier jour de l'enfant c'est avec sa maman jusqu'à un certain moment de sa vie déjà à ce niveau, c'est Dieu qui a voulu les femmes en cette capacité d'encadrer les hommes et c'est nous, les femmes, qui voudrions que nos fils deviennent des chefs d'Etat, des ministres mais c'est par rapport à l'éducation que nous leur donnons à la base ça c'est la maman qui travaille son enfant et une fois qu'ils deviennent des messieurs, ils sont déjà grands alors ils pensent que la femme, elle est à négliger, non et même dans la société traditionnelle, la femme avait toujours son mot à dire peut-être qu'elle ne le disait pas publiquement mais avec son mari dans la chambre, elle avait des choses qu'elle disait et ça c'est des pratiques fastes qu'il faudrait que nous conservions les conseils que les mamans donnent à leur mari ou les femmes donnent à leur mari ça c'est déjà à ce niveau, Dieu lui-même a voulu que ce soit la femme qui soit celle qui doit promouvoir le développement de son pays ou de sa société quand il y a eu les événements, c'était les dames qui ont commencé à enterrer les cadavres les hommes n'étaient pas là mais les femmes étaient obligées de creuser le trou deux mètres et de transporter comme les hommes le font avec des pannes d'attachés et de mettre dans le trou et de ramener la terre là-dessus les cadavres que les gens avaient quand il y avait eu les événements quand ça chauffait à un moment donné donc c'est pour vous dire que quand ça va bien les femmes elles sont là mais quand ça va mal c'est elles qui sont devant et c'était ces femmes-là qui marchaient, qui priaient à un moment donné il fallait qu'elles aillent bien nues envers les belligerents pour faire la médiation donc nous nous savons que le développement de la République Centrafricaine dépend des femmes et puis je vais vous donner un exemple simple quand un monsieur peut sortir de chez lui il ne laisse pas l'argent de la ration mais quand il rentre chez lui il a de quoi manger comment cette femme-là elle l'a fait elle ne travaille pas mais comment elle l'a fait elle trouvera bien quelque chose pour son mari et pour ses enfants je dois dire que je suis très contente de voir comment des anciennes élèves sont arrivés à émerger à sortir vraiment du commun à être vraiment des femmes débattantes des femmes qui se sont engagées et qui continuent à s'engager par rapport à certaines associations des ONG ou des organismes qui viennent nous rendre visite qui viennent voir jusque-là quand tu touches beaucoup d'organismes mais tu n'as pas beaucoup d'impact mais peut-être c'est les intérêts qui se définissent puisque ça dépend d'une personne à une autre mais chez nous on a un proverbe qui dit si tu veux trouver le tam-tam il faut continuellement taper sur le tam-tam alors jusqu'à taper plusieurs fois je sais qu'on finira par trouver le tam-tam et ils verront ce qu'ils se trouvent à l'intérieur du tam-tam pour se rendre que le tam-tam sonne bien c'est plus qu'en dessous il est vide alors comment nous devons remplir ce vide ? j'ai toujours l'espoir que comme Maman Thérèse a dit que ce n'est pas mon projet c'est le projet du Seigneur et si c'est le projet du Seigneur et si c'est le projet pour l'humanisme pour aider ceux qui souffrent moi je crois qu'un jour ces gens répondront un jour ils verront la vérité et nous finirons par se comprendre mutuellement qu'est-ce que ces gens ils travaillent ensemble c'est le projet du Seigneur maman maman annanmaman annanmaman hey hey annanmaman Sous-titrage ST' 501